Et salut l'équipe, c'est Samy pour la Frenchy Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on est samedi, on est aux portes des playoffs, c'est pas habituel que je sorte une vidéo samedi, mais il faut le faire. Aujourd'hui je vais vous spoiler tout ce qui va se passer en playoffs. Vous avez 5 secondes pour quitter cette vidéo, je vais vous dire tout ce qui va se passer. 1, 4, 3, 2, on est parti. Aujourd'hui c'est ma prédiction des playoffs NFL, et comme d'habitude il y a les mêmes équipes qui sont rentrées. Des équipes avec des grosses défenses, des équipes qui n'ont rien à faire ici, des équipes qui ont pris une avance pendant le début de saison. Les vrais favoris dont on n'a jamais douté. Et l'équipe qui a perdu une superstar qui n'a aucune chance d'aller au bout. Et il y a les Falcons, parce qu'ils rentrent dans aucune catégorie que je viens de citer. En commençant AFC avec le match des Bills et des Jaguars. Les Bills sont 29ème en défense contre la course, les Jaguars sont 1ère à la course. Les Bills sont 31ème à la passe, les Jaguars sont 1ère en défense contre la passe. Les Jaguars gagnent. On passe au titan contre les Chiefs. Les Chiefs sont un meilleur cubé, un meilleur coach, l'équipe est plus expérimentée. Desmarco Muret n'est pas là, Derrick Henry a fait des mauvaises performances dernièrement. Et Alex Smith, il cherche un prochain contrat. Et une victoire en play-off, c'est beaucoup trop important pour lui. Les Chiefs l'emportent sans gros problème. On va en NFC, et c'est toujours mieux les play-offs en NFC. Les Falcons contre les Rams. Ce match, je pense que comme le match contre les Seahawks, ça sera Aaron Donald et la défense. Au niveau de la ligne, des Rams qui feront la différence. Les Falcons ont énormément de potentiel offensif, mais on n'a toujours pas vu ça. Ils scorent seulement 23 points par match, alors qu'en face, les Rams en marque 30. Le match se passe chez les Rams, mais l'avantage du terrain, il n'est pas vraiment réel. Parce qu'ils n'arrivent même pas à vendre tous les tickets pour un match de play-off à Los Angeles. Qui aurait cru qu'à Los Angeles, ils s'en ficheraient du football ? Par contre, on ne parle pas beaucoup de la défense des Falcons, mais ils sont vraiment bons du côté défensif. Ils ont les linebackers les plus rapides de toute la ligue. Et ça ne m'éteindrait pas que Todd Gurley ne fasse pas ses 100 yards à la course. Maintenant, je compare les quarterbacks, et exactement l'année de maintenant. Matt Ryan, ce n'est plus le MVP. Et pareil, Jared Goff, ce n'est plus le même. Vous voyez où je mets mes mains ? Avec Sean McVay, qui devrait être le meilleur coach de cette année. Je pense que les Rams l'emportent, mais ça va être très serré. Maintenant, les Saints contre les Panthers. Les Saints sont à la maison. Les Saints sont un meilleur quarterback cette année que les Panthers. Désolé les fans de Cam Newton, cette année, il est inconsistant, ce n'est pas possible. Les Saints ont gagné les deux matchs contre les Panthers cette année, et ils n'avaient même pas leur cornerback, qui est très très bon, Marshall Latimor. Je donne la victoire aux Saints, et je pense que ce match va être très intéressant. Parce qu'on va voir Luke Youkley qui va essayer de suivre Alvin Kamara, et ça, ça va être très cool. On passe en divisional. Là, c'est le moment où les équipes qui prétendent au titre, elles se font dégommer. On reste en NFC. Les Eagles contre les Saints. Les Eagles jouent à la maison. Les Eagles sont les premiers contre la course avec moins de 80 yards par match. Les Eagles sont quatrièmes dans la ligue en points encaissés avec 18 points. Non mais je rigole, on a Nick Foles, ce n'est pas possible. Tu ne passes pas de Nick Foles à Carson Wentz et tu gagnes un match de playoff. Et je vois, je vois dans les yeux des Eagles pendant les interviews depuis la blessure de Wentz, personne n'a de doute dans ses yeux. Les coachs sont confiants, tout le monde est confiant. Mais on voit les résultats, on a vu ce que ça a fait sur le terrain. Tu ne perds pas le MVP et tu gagnes des vaches. Non ! En tant que fan des Eagles, cette saison est vraiment gâchée à cause d'un jeu. Un genou. Fini. Les Saints vont nous marcher dessus. On passe à autre chose. Envoyez-moi des snaps à la fin de ce match, s'il vous plaît. J'aurais besoin de support émotionnel. Mon snap est ici. J'aurais besoin de force. On passe au Rams contre les Vikings. Tout, 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 la revanche ! C'est impossible de choisir. La défense de Minnesota est vraiment dangereuse. A chaque niveau de leur défense, sur la ligne, chez les linebackers ou à l'arrière, ils ont un joueur où tu peux débattre que c'est le meilleur joueur de la NFL à cette position. Everson Griffin à la ligne, Anthony Barr chez les linebackers, Xavier Rhodes à l'arrière. Et encore plus loin, tu as Harrison Smith. Case Keenum, le quarterback des Vikings, il faut le rappeler que c'était un remplaçant en début de saison. Il a fini ses 7 derniers matchs avec 15 touchdowns, 4 interceptions et une note moyenne pour un quarterback de 123, qui est le meilleur de la ligue sur les 7 derniers matchs. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il est chaud de ouf. Les Rams arrivent avec leur attaque qui a complètement été stoppé net par les Vikings lors de leur dernière rencontre. Et je n'avais pas compris parce que Sean McVay, qui est le meilleur coach de cette année, il s'est obstiné à faire des zone run, des runs qui demandent beaucoup de temps à se mettre en place pour la ligne. Et ça ne marchait pas contre eux. Mais je pense maintenant que ses coachs sont assez intelligents pour regarder le film. Et ils auront vu que Todd Gurley à ce match-là, et bien il a pris la moitié de ses yards sur des runs très courts, qui ne mettent pas de temps à se mettre en place. Pour ceux qui s'y connaissent, je parle des half-back draw et des half-back dive. C'est rapide, Jared Goff prend le ballon, donne à Gurley et il fonce au milieu. Sur ces runs simples, les Rams ont pu bien avancer. Sauf qu'ils ont joué ce genre de jeu que 6 fois la dernière fois. Je pense que McVay va s'adapter, mais je donne la victoire à la meilleure défense qui est à la maison. Après une semaine de repos, les Vikings gagnent. On va en AFC, les Jaguars contre les Steelers. On parle beaucoup de la défense des Jaguars. Mais c'est les Steelers qui sont les premiers en sac en NFL. Le match ne se passera pas comme la dernière fois, Big Ben ne lancera pas 5 interceptions, c'est pas possible. Vous pouvez oublier ce match, le jeter par la fenêtre. Antonio Brown reviendra sur le terrain, vous pouvez vous en assurer, c'est un des joueurs qui prend le mieux soin de son corps en NFL avec J.J. Watt et Tom Brady. Et je pense que ce match, il va arriver à un moment où les Jaguars auront besoin que Blake Bortles fasse une ou deux passes en plus que d'habitude. Ils auront besoin que Blake Bortles convertisse un 3ème et 12, un 3ème et 10. Et c'est là où Blake Bortles, bah ça va rester Blake Bortles. On donne la victoire aux Steelers. Dernier match de divisionnal, les Chiefs contre les Patriots. Tom Brady, Bill Belichick, Alex Smith, Andy Reid. Ils ont déjà perdu contre eux à la maison, les Patriots ne perdent jamais deux fois d'affilée à la maison. Hum hum, hum hum. En plus de ça, Gronkowski n'aura pas Eric Berry qui le couvre. Les Patriots sont la meilleure attaque de la ligue et gagneront ce match tranquillement. Maintenant, les finales de conférence. Les Steelers contre les Patriots. On prend la même sauce que l'an dernier, on refait. Les Steelers connaissent la recette pour battre Tom Brady. Il faut de la pression de l'intérieur pendant tout le match. Sauf que l'ajout de Birkhead et de Dion Lewis, ça va un petit peu neutraliser ça. Et quand t'as plus Ryan Chazier qui peut courir après ces mecs, hum hum. Côté défensif, les Patriots vont mettre deux joueurs sur Antonio Brown, essayer de contenir les Vion Bell. Et le match sera sur Ben Roethlisberger, Juju Smith-Schuster et Martavius Bryant. Ce qui n'est pas du tout dégueu, qu'on se le dise. J'attends de ce match absolument la même chose qu'au dernier match, quelque chose qui va se finir à la dernière seconde. Les Steelers et les Patriots ont leur chance de gagner ce match. Si la ligne offensive des Steelers réussit à faire gagner 3-4 yards à les Vion Bell à chaque jeu, ils gagneront ce match. Mais pour moi, c'est un pilou face. Si je dois mettre de l'argent sur une de ces équipes, c'est celle qui est la plus expérimentée. Et celle qui a le meilleur coach de tous les temps, c'est les Patriots. Maintenant, on retourne au NFC. Et c'est là où je vais aller contre mes principes footballistiques habituels. J'ai beaucoup de mal à mettre au Super Bowl une équipe avec un quarterback qui s'appelle Case Keenum qui était remplaçant en début de saison. Mais on a une défense qui a neutralisé celle des Rams et qui va recevoir à la maison celle des Saints. Elle est très bonne l'attaque des Saints, mais elle n'est pas meilleure que celle des Rams. Et vu le match que ça donnera, vous allez avoir Anthony Barr et Eric Kendricks qui vont courir après Alvin Kamara et Mark Ingram. Donc vous connaissez le dicton au football américain qui dit courir le ballon pour mettre en place la passe. C'est ce que les Saints ont fait toute l'année. Sauf que contre les Vikings, le seul moyen pour eux de gagner, ça sera passer le ballon pour mettre en place la course. Parce qu'ils auront besoin d'une performance de Drew Brees à l'ancienne où Drew Brees met la pression avec son bras pour faire reculer les linebackers et donner un petit peu d'espace à ces running backs. Sauf qu'en cornerback, il y a Xavier Rose, il y a Harrison Smith, il y a Trey Waynes. Et je pense que ces gars, ils peuvent contenir Drew Brees. Et dans ces situations où les deux équipes se valent vraiment, je me tourne systématiquement vers qui est le meilleur quarterback. Sauf que cette fois-ci, je ne peux pas dire que c'est Drew Brees le meilleur quarterback. Enfin, si je dois en avoir un des deux, bien sûr que je prends Drew Brees. Mais les Vikings, encore une fois, sont à la maison. Ils auraient battu une meilleure attaque. Au niveau de la ligne offensive, le travail sera plus simple. Parce que s'ils ont battu Aaron Donald et tous ses potes, ce n'est pas la ligne défensive des Saints qui fera le même challenge. Et c'est pour ça que je vais contre mes habitudes. Cette fois-ci, c'est les Vikings qui vont gagner et rencontreront les Patriots ce Super Bowl. Et on finit par un Super Bowl entre les Patriots et les Vikings. Mais là, je ne vais pas faire de prédiction. Parce que je préfère qu'on arrive sur le fait accompli. Je vous attends dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Je suis sûr qu'en NFC, il y aura plein d'avis différents. Et ma question du jour, c'est si Carson Wentz était toujours là, si ce ligament croisé était toujours là, est-ce que c'est les Eagles qui sont le Super Bowl ? Parce que je vous dis ma réponse, oui. C'est moi, moi je dis oui. En tout cas l'équipe, je vous souhaite des super playoffs. Ça va être des matchs excellents. Je vous mets la puce à l'oreille. Le meilleur match, ça sera Rams contre Vikings. Vous pouvez vous mettre devant votre télé. Assurez-vous de ne pas louper ce match. Et pour ce samedi, ce sera tout pour moi l'équipe. On se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao ! Je ne sais toujours pas quoi faire. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501